Nouvelle vidéo un peu en retard désolé on a on a un jour de retard dans le planning comme annoncé la semaine dernière on va parler aujourd'hui de saltiness un manga en quatre tomes paru aux éditions what the fuck dont on a déjà parlé plusieurs fois qui est une collection que j'aime beaucoup aux éditions akata et donc voilà aujourd'hui on s'intéresse à saltiness de minoru furuya donc comme je disais en intro la collection what the fuck on a déjà parlé plusieurs fois ça peut donner l'impression que je reparle un peu toujours des mêmes éditeurs des mêmes collections mais en même temps les endroits les éditeurs qui qui font des choses intéressantes en manga ben ouais se retrouvent souvent avec les mêmes donc c'est vrai qu'on a parlé plusieurs fois de what the fuck plusieurs fois de du lézard noir d'éditeurs comme ça je ne m'en excuse pas c'est des éditeurs qui font du bon boulot et qui sortent des trucs qui qui changent un peu donc donc c'est normal d'en parler plusieurs fois je trouve la collection en question à plusieurs mangas de minoru furuya à son catalogue donc c'est pas complètement impossible qu'on reparle de cet auteur un de ces quatre puisqu'en plus ces mangas sont assez différents les uns des autres là on va s'intéresser à saltiness qui est peut-être la série dont ça a le plus parlé en france notamment parce qu'elle avait été sélectionnée pour angoulême comme vous le voyez sur la couverture du quatrième c'est une série super cool qui est un peu le contrepoint je l'avais annoncé la semaine dernière à la série de la semaine dernière justement scumbag loser qui était une un manga en trois tomes qui déconstruisait un petit peu le l'image du de l'otaku du geek sympa qui est souvent héros dans les fictions modernes qu'on voit souvent comme comme un personnage qui va se dévoiler qui va qui va trouver de l'héroïsme en lui alors qu'il est le loser incompris c'est le mal aimé de la société qui va devenir le héros scumbag loser déconstruisait complètement ça en nous présentant des mal aimés de la société mais qui avait des raisons de l'être finalement et qui n'étaient pas des gens bien là saltiness c'est presque le contraire alors ça parle pas vraiment d'otaku de geek de nerd de ce que vous voulez mais ça parle de déclassés de gens de gens en marge mais ça en parle avec énormément de bienveillance avec une vraie humanité une vraie ouais une vraie une vraie affection pour ces gens qui sont en marge le le genre en question principale c'est celui que vous voyez sur les couvertures qui s'appelle takeiko là vous voyez le résumé qui est un peu trompe enfin trompeur la formule en haut il se prenait pour un hipster il n'était qu'un loser n'a pas grand chose à voir avec le contenu je sais pas trop pourquoi ils ont mis ce slogan il se prend pas pour un hipster du tout c'est pas du tout un des thèmes du manga mais mais le reste le reste à peu près vrai et donc takeiko c'est un un mec d'une trentaine d'années qui se laisse complètement vivre qui vit avec son grand-père et sa soeur sa soeur un peu plus jeune qui elle est tout à fait normale si je puis dire et takeiko lui c'est une espèce de mec qui sort pas du tout de chez lui qui est sûr d'avoir tout compris au monde à la philosophie à la raison d'être de l'univers et qui est un peu un ce qu'on appelle un nikikomori je sais pas si vous connaissez le phénomène c'est un mot japonais pour désigner un phénomène alors qui est très présent au japon mais qui existe aussi ailleurs qui sont vous savez ces gens qui ne sortent plus de chez eux qui en coupe un peu les liens avec le monde et qui ne sortent plus de leur chambre au passage d'ailleurs je fais une petite aparté dès le début pour un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle parasite au pluriel mon exemplaire est très usé ça fait longtemps que je l'ai d'un auteur que j'adore c'est qui est riou murakami à ne pas confondre avec haruki murakami qui est beaucoup plus connu mais mais que je trouve moins intéressant riou murakami donc c'est un écrivain japonais qui a fait beaucoup de romans et parasite est un roman qui parle notamment d'ikikomori de gens qui ne sortent pas de chez eux c'est un phénomène qui a été traité beaucoup en fiction c'est pas le c'est pas la seule oeuvre qui en parle on l'a vu dans des films dans des livres dans plein de choses mon livre est très poussiéreux je l'ai ressorti de l'étagère n'est pas longtemps et ce roman là notamment parle vraiment bien ça parle de plein d'autres choses de terrorisme de fin du monde riou murakami est pas un auteur très joyeux je préviens c'est souvent assez glauque ces romans ça met mal à l'aise mais c'est un auteur que j'aime vraiment vraiment beaucoup je vous conseille un peu tous ses livres et parasite pourquoi pas peut être une porte d'entrée c'est c'est un roman vraiment très cool et qui parle d'ikikomori voilà je faisais une petite parenthèse là dessus et donc saltinesse parle aussi d'un ikikomori qui en fait a une réalisation comprend quelque chose au début du manga qui est qu'en fait son attitude ultra marginale où lui pense avoir tout compris voyez là il a mis plein de trucs pour pas qu'on rentre dans sa chambre et son attitude ultra à la fois je m'en foutiste et marginal et bizarre obsessive c'est quelqu'un qui peut passer des jours des mois sur des obsessions bizarres d'entraînement spirituel de trucs débiles et en train de de créer un problème pour sa sœur sa sœur dont comprend au départ sans trop avoir les raisons n'a pas leur background familial tout ça mais on comprend qu'elle se pense responsable de lui et en fait en étant comme ça dans une position de responsabilité vis-à-vis de lui son grand-père leur grand-père commun dit au personnage principal que qu'en fait c'est de sa faute si sa sœur ne ne se marie pas stagne dans un boulot pas très ambitieux ne quitte pas leur ville leur ville d'enfance et tout parce qu'elle sent qu'elle doit s'occuper de lui et donc qu'il ait un frein à son épanouissement à elle voyez ce que je veux dire c'est pas elle qui lui dit c'est le grand-père c'est le grand-père qui fait cette interprétation là et qui la donne à Takehiko et Takehiko a une espèce de prise de conscience quand il quand il a cette discussion là et il décide de quitter la maison du jour au lendemain pour faire sa vie en gros pour permettre à sa sœur surtout de faire la sienne et il va se retrouver il va aller à Tokyo et il va se retrouver à rencontrer d'autres personnages complètement marginaux notamment ces deux gars là un petit étudiant là celui qui est couvert de point c'est du feutre c'est une espèce de bizutage chelou qui est censé être un entraînement spirituel de lui faire porter toutes ses marques donc il y a cet étudiant et il y a un mec avec une grosse barbe ce mec là avec la capuche que vous voyez en bas qui vont former un peu un trio alors il y a d'autres personnages qui vont apparaître aussi mais que des personnages bizarres que des gens déclassés vraiment complètement en marge de la société mais qui sont tous traités avec une vraie bienveillance comme ne le ne le prouve pas du tout ce délire des points au stylo ça passe ils sont pas comme ça pendant tout le manga mais mais c'est une phase et et tout ça est traité en fait ils sont très drôles mais très touchants aussi en fait ils sont jamais méchants ils sont assez bizarres ils ont des obsessions étranges ils pensent avoir tout compris au fonctionnement de la société alors que clairement ils ont rien compris mais ils sont ils sont touchants c'est pas des mauvais gars jamais et ni des mauvaises filles qu'il y a aussi il y a aussi des personnages féminins qui vont s'intégrer au groupe au fur et à mesure et en fait on va suivre un peu une épopée alors à échelle humaine c'est il n'y a pas de grande aventure c'est vraiment c'est quelques personnages qu'on va voir se débattre dans la société pour essayer de trouver leur place et c'est une épopée sur des marginaux qui vont trouver une place dans la société et la morale en plus du manga je vous quand je vous dis la morale ça vous dévoile pas du tout la fin mais la morale est et reste très bienveillante parce qu'en fait la morale n'est pas de dire bon mais faut devenir normal les marginaux il est temps de il est temps de se comporter normalement maintenant c'est pas du tout ça c'est au contraire de leur spécificité peut naître une place à part dans la société ils ont quelque chose à apporter à cette société aussi dans leur manière assez bizarre de fonctionner ça veut pas dire qu'ils sont inutiles au monde ça veut pas dire que les gens ne peuvent pas ne peuvent pas profiter de leur personnalité de leur présence dans la société et c'est touchant de bout en bout on s'attache énormément aux personnages il y a vraiment un truc de presque presque philosophique en fait sur sur la place qu'on laisse aux gens qui fonctionnent différemment qui et ça ne veut pas dire fonctionner différemment nous fait comprendre saltinesse ne veut pas dire être dysfonctionnel vous voyez ce que je veux dire le terme dysfonctionnel qui voudrait dire que ça ne marche pas en fait c'est pas ça là ça c'est ces gens marchent mais différemment alors là vous voyez des espèces de créatures bizarres parce que Takehiko a une une habitude dans tout le manga c'est pas fréquent fréquent mais ça revient plusieurs fois de de parler tout seul et il parle à des espèces de créatures imaginaires je vais essayer de vous en trouver d'autres dans le premier tome doit y en avoir doit y en avoir dès le début je crois voilà par exemple l'homme fraise comme ça qui sont alors il n'existe pas du tout c'est pas un manga fantastique absolument pas mais il a un peu des amis imaginaires on va dire qui lui servent un peu de support mentaux pour tenir ses monologues intérieurs et pour pour nourrir ses réflexions sur le monde et ça m'a fait penser je fais une autre parenthèse ça m'a fait penser à une bd que j'ai beaucoup aimé récemment qui est une bd française je vais écarter un petit peu la caméra qui s'appelle quitter la baie de bérénice motet de narbonne alors je préviens tout de suite c'est un peu du copinage parce que on est édité chez le même éditeur acte sud et c'est une fille que j'ai rencontré en salon on était tous les deux invités pour dédicacer et on a bien sympathisé donc c'est un peu une pote et qui elle aussi donc elle a un trait comme ça qui peut plaire aux amateurs de manga c'est une bd en noir et blanc qui se passe qui se passe en france sur une fille qui revient enfin qui évolue dans une ville qui est en train de changer qui est en train de muter qui est sa petite ville sa petite ville de jeunesse est en train de devenir une mégalopole il y a un côté pas fantastique mais disons que la ville est un peu fantasmatique c'est pas une ville réelle il y a plein de choses où on se dit cette ville elle n'existe pas vraiment c'est un peu une métaphore et elle aussi il y a plusieurs phases dans la bd où elle voit des créatures j'essaye de vous en trouver pareil je vais bien sûr galérer mais elle voit des créatures imaginaires qu'on comprend en fait ne pas vraiment exister qui sont un peu des visions de sa part vous voyez par exemple ici et qui sont des métaphores mentales pour elle psychologiques pour comprendre ce qui se passe dans sa vie elle est adolescente tout est en train de changer pour elle que ce soit les relations à ses amis d'enfance sa relation à sa ville et pareil il y a le même mécanisme que dans saltinesse de faire passer ses émotions par la métaphore de créature imaginaire qui l'entoure dont comprend normalement on comprend très bien que ces créatures n'existe pas vraiment si vous voulez mais mais qui qui servent de support à tout ça à la réflexion c'est une bd très très cool que je vous conseille en un tome je sais que bérénice compte faire un peu une suite mais mais vous pouvez pour l'instant vous contenter de cette bd là qui fonctionne très bien tout seul et et qui est très très chouette voilà je vous la conseille il ya ce même mécanisme des créatures imaginaires c'est chez actes sud bd comme je le disais voilà et donc ouais saltinesse c'est un manga j'ai pas mille trucs à dire parce qu'en fait tout est contenu dedans l'histoire en elle même il n'y a pas des rebondissements incroyables et tout c'est vraiment on va suivre ces personnages il y en a trois principaux mais il y en a plein d'autres qui tournent autour dans leur épopée dans leur quête pour trouver une place on va apprendre de plus en plus les liens entre le personnage principal et sa soeur pourquoi sa soeur et se sent si si protectrice vis-à-vis de takeiko il ya un truc un peu dans leur enfance en fait ils ont grandi ensemble dans une situation pas facile justement ça revient sur comment on devient un marginal aussi quelles sont les raisons de tous ces gens pour être un peu sorti de la société elle c'est une écrivaine aussi qui en panne d'inspiration et qui est qui va devenir très importante dans le manga qui est un personnage secondaire mais secondaire vraiment important elle c'est la soeur là vous voyez qui est aussi ultra importante évidemment c'est quasiment le deuxième personnage principal et on va comprendre qu'en fait ce que dit le grand père au début que la soeur est freinée dans son dans sa vie par takeiko qu'elle doit qu'elle doit couver en permanence que c'est pas comme ça que elle elle le ressent et justement ce manga pose aussi la question de il faut pas parler à la place des gens il faut pas essayer de dire c'est ça qui se passe en fait c'est aux gens de dire de quoi ils souffrent qu'est ce qui qu'est ce qui les embête dans leur vie qu'est ce que de quoi au contraire ils sont frais ils sont fiers ou quoi et et en fait il tout part tout le manga le l'exil de takeiko si je puis dire qui part à tokyo sur un coup de tête pour pour laisser sa soeur tranquille part d'un malentendu en réalité parce que sa soeur lui a rien demandé et et donc ça ça parle aussi de ça de laisser la parole aux gens et c'est ce que fait le manga en faisant s'exprimer ces marginaux il essaye pas de les analyser il leur il leur donne la parole c'est à eux de nous dire quels sont quelle est leur vie de quoi de quoi ils de quoi ils vivent mentalement psychologiquement qu'est ce qui les agite qu'est ce qui qu'est ce qui a de l'intérêt à leurs yeux et ça il fait très très bien et il y a vraiment une une bienveillance qui fait beaucoup de bien envers tous ces marginaux envers tous ces gens un peu à part qui qui n'ont qui ne sont qui ne sont pas dans les canons de la société qui ne sont pas ce qu'on est censé être à cet âge là mais qui le qui finalement sont assez heureux en fait c'est pas c'est pas un manga sur le malheur takeiko et ses potes alors ils vivent plein d'embrouilles c'est n'importe quoi il y a un côté burlesque il y a vraiment un côté marrant au manga c'est toutes leurs embrouilles ils se retrouvent dans des merdes dans leur quête pour trouver un travail pour trouver un endroit où vivre tout ça c'est que des embrouilles c'est n'importe quoi à chaque fois qu'ils font un truc pour pour que ça aille bien ça vire ça vire encore pire ils ont toujours la mauvaise idée mais mais c'est tout ça et avec bienveillance et même s'ils sont drôles et un peu ridicules ils sont jamais moqués en réalité on comprend que c'est des gens bien et qui agissent pour des bonnes raisons juste ils ont souvent la mauvaise idée ils ont la mauvaise idée pour pour exprimer leur leur pensée et leurs actions mais 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 ouais non c'est il y a une vraie sympathie qui se dégage de tout ça il y a un vrai amour pour ces persos à la fin du manga j'en dis pas trop sur la fin là on est on est dans les dernières pages mais qui ne dévoile pas grand chose mais cette scène est cette scène est incroyable cette scène est incroyablement touchante elle en a pas l'air comme ça mais cette femme au bord d'une à côté d'une voiture elle est elle est ouais extrêmement touchante et ça vous met un peu le frisson cette scène là je vous laisserai découvrir il se joue un truc émotionnel à ce moment là et voilà je voulais vous parler de Saltinesse c'est un manga qui m'a beaucoup touché moi que j'avais lu il y a un moment que j'ai relu récemment pour me le remettre en tête mais mais ouais c'est un manga très touchant que je vous conseille donc il est dans la collection What the Fuck mais c'est pas je vais passer ces pages là c'est encore une vision imaginaire avec des seins énormes mais qui ne passera peut-être pas sur Youtube ouais il est dans la collection What the Fuck mais il n'est pas si What the Fuck en réalité c'est plus un roman de vie qu'on pourrait rapprocher c'est un peu une version positive bienveillante de certains mangas d'Igno Asano par exemple qui parlent aussi souvent de gens en marge sauf que là Minoru Furia l'auteur en parle avec beaucoup plus de bienveillance et de positivité qu'Igno Asano en général voilà je voulais vous en parler c'est fait vous voyez depuis tout à l'heure le dessin de Minoru Furia qui peut paraître pas spécialement impressionnant à première vue mais que je trouve excellent et notamment sur les visages je trouve qu'il a une façon de faire les visages qui est assez réaliste en fait qui s'approche d'un d'un de vrais visages de japonais vous voyez ce que je veux dire c'est des visages qu'on pourrait presque penser peut-être que c'est le cas d'ailleurs je ne sais pas tirer de photos à la base sauf qu'il les rend beaucoup plus expressifs vous voyez bon là c'est pas une expression très réaliste mais la base des visages est très très réaliste et j'aime beaucoup ça notamment les visages de femmes je les trouve très très bien ces visages de femmes vous voyez ce profil enfin il y a quelque chose qui se dégage vachement de son dessin j'aime beaucoup beaucoup le dessin de Minoru Furia voilà je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire sur Saltiness je vous le conseille vraiment c'est une toute petite série 4 tomes qui se lisent très vite qui se lisent vraiment c'est une seule histoire il faut lire les 4 mais qui va vous toucher je ne peux pas vous dire c'est un grand chef d'oeuvre ou quoi ce n'est pas un immanquable mais c'est une histoire très touchante très touchante très bienveillante très positive et donc ça change un petit peu de ce qu'on avait vu la semaine dernière avec ce comeback loser voilà je vous remercie à tous pour la vidéo j'en remets une pour quitter la baie de Bérenice Mottet de Narbonne très très bonne BD chez Actes Sud BD et pour Ryu Murakami auteur assez génial dont Parasite a des thèmes un petit peu semblables sur les Ikkikomori mais tous ses romans sont très très bons enfin quasiment tous merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine normalement dimanche soir ou lundi soir je suis en train d'hésiter est-ce que je ne change pas le rendez-vous pour des questions simplement qu'il y a moins de gens le dimanche soir j'ai l'impression sur Youtube donc voilà on va voir ça on se retrouve très bientôt et je vous dis très bonne semaine ça n'a pas non